Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment se lever de son lit sans douleur quand on a mal au dos. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que le problème finalement c'est que quand on essaye de se lever d'un coup comme on le fait souvent, juste en remontant le buste, c'est très douloureux, c'est extrêmement traumatisant pour le dos de manière générale. Donc si tu as pas mal au dos, c'est une technique que tu vas pouvoir suivre tout simplement pour éviter d'avoir mal. Et si tu as déjà mal, c'est vraiment les étapes cruciales à suivre dans l'ordre pour te lever de ton lit ou pour t'asseoir de manière à faire ça harmonieusement et préserver évidemment ta colonne vertébrale, tes lombaires et tout ton dos. Tu verras, je t'ai mis dans la description sous la vidéo le lien vers une fiche PDF récapitulative qui résume vraiment les étapes. Tu peux tout simplement cliquer dessus et la télécharger, ça te permet de rassembler, conserver les conseils pour mieux les appliquer. Et je t'ai aussi mis un petit bonus dont je ne te parle pas dans la vidéo. Tu verras une fois que tu seras sur la fiche PDF. À faire avant de se lever. C'est tout bête mais il y a un premier conseil clé, c'est prendre quelques secondes et ça peut vraiment tout changer. Ne pas se jeter hors du lit. De toute façon, si on a mal, on n'est plus capable. Mais avant ça, prendre juste quelques secondes, quelques minutes éventuellement et s'étirer en tendant les jambes, en tendant les bras, en bougeant doucement la tête, en mobilisant en fait un petit peu les différentes parties du corps. Jambes tendues, on peut aussi essayer de ramener les orteils vers soi. Puis tu peux les faire doucement pivoter tes pieds de droite à gauche, etc. Ça va te permettre de mettre tes chevilles en mouvement, de mettre ton corps en mouvement, de faire des tout petits mouvements, très doucement, peu traumatisants. Attention aussi, si tu as des enfants qui te réveillent avant que ton réveil ne sonne, moi c'est mon cas, ne te lève pas d'un coup comme ça. Tu peux prendre les quelques secondes, ils peuvent patienter. Et si tu te lèves à la bourre parce que tu es en retard pour le travail ou pour quoi que ce soit, c'est pas grave, tu n'es plus à 5 secondes près, à 30 secondes près, même à 3 minutes près. Ouais, prends-les, préserve-toi, ta santé est la chose la plus importante avant tout le reste. Les étapes, il y en a 4. La première en fait c'est assez simple, c'est en étant allongé sur le dos, sur le côté de ton lit, c'est de remonter un petit peu tes pieds pour que tes genoux soient légèrement repliés, le dos est toujours à plat. Ça va permettre de passer à l'étape 2 qui en fait va être de se tourner lentement sur le côté pour venir te positionner, toujours allongé, au bord du lit. Donc côté droit ou côté gauche, en fonction de tes préférences de sommeil, de tes douleurs éventuelles, de la présence ou non de quelqu'un avec toi dans le lit. En venant se positionner sur le côté, on va être prêt pour l'étape 3 qui va tout simplement consister à doucement descendre les pieds au bord du lit, en prenant en fait appui sur le lit avec la main, celle qui est au-dessus, la main libre en fait. Donc sur l'image c'est la main droite de la jeune fille, et on va permettre de prendre appui devant le torse, les genoux pliés, faire descendre tranquillement les jambes hors du lit, jusqu'à se redresser en, une fois que le torse s'élève, prenant appui aussi grâce au deuxième bras qui est libre désormais, jusqu'à être complètement assise ou assise sur le côté de ton lit. Une fois que tu es comme ça, prends du temps, trouve la bonne position, là aussi, prendre son temps c'est encore une fois quelque chose d'important, et ensuite pour vraiment te lever depuis cette position assise, tu vas tout simplement pencher un petit peu le torse en avant, mais pas trop, parce que sinon ça va tirer dans le dos, et tu vas écarter un petit peu les jambes pour être bien stable en te levant, et pousser sur tes bras, de façon à te retrouver en position debout. Dans la fiche PDF que tu peux télécharger en description, il y a toutes les étapes à suivre que tu peux retrouver, que tu peux télécharger, et puis je t'ai mis un accessoire qui peut être vraiment quelque chose, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que ça peut être quelque chose qui aide vraiment, pour l'avoir vu chez des personnes qui avaient du mal à sauver de leur lit, c'est un accessoire que tu peux utiliser sans problème, ça permet d'être stable au bord du lit, quand on se lève, quand on s'assoit, et c'est vraiment quelque chose d'utile, dis-moi tout simplement en commentaire si tu as déjà utilisé ça, dis-moi aussi si tu as des douleurs, et quelles sont les étapes pour lesquelles c'est difficile, tu verras, de toute façon c'est aussi quelque chose qui va petit à petit devenir une habitude, devenir un automatisme, moi même au milieu de la nuit aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, ou d'aller voir mes enfants, je me lève comme ça, c'est quelque chose qui change vraiment la manière de prendre soin de soi, donc dis-moi tout ça, et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo, dans la fiche PDF, prends soin de toi, tu peux évidemment t'abonner à cette chaîne, laisser un pouce, ça encourage toujours le travail qui est effectué, je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501